Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode du Soundcheck Podcast en direct des studios de TVC Basse-Lievre encore ce matin et d'entrée de jeu. J'aimerais remercier mon équipe qui travaille très fort à vous offrir une émission de qualité et à chaque semaine, on essaie de s'améliorer. Merci d'être avec nous autres, merci de nous supporter. N'oubliez pas d'aller vous abonner à nos réseaux sociaux Instagram, Facebook, YouTube et consulter la programmation de TVC Basse-Lievre ainsi que ma TV pour tous les épisodes. Cette saison, on va aller à la rencontre de personnalités publiques, personnalités connues des militaires, des vétérans et j'ai envie de vous faire découvrir leur parcours et leurs aspirations. Certains, on va découvrir leur sens du punch et sans plus tarder, je vais vous présenter un vétéran de la Première Guerre mondiale. Un homme qui nous vient d'une autre époque, celle de Cro-Magnon et j'ai nommé Serge Morin qui est avec moi ce matin. Serge, bienvenue sur le plateau du Soundcheck Podcast. Merci. Très content de te recevoir. Dans la vie, on est des amis. T'es sûr? Tu commences déjà à me retourner la monnaie de ma pièce. Merci Serge d'être là. Ce n'est pas évident. On va parler de ta condition médicale, mais ce matin, avant de rentrer sur le plateau, tu as dû faire de la dialyse. Tu peux-tu nous expliquer un petit peu, c'est quoi les enjeux justement de quelqu'un qui a des traitements comme ça dans son quotidien? Parce que de toute évidence, il a fallu que tu t'ajustes pour ton traitement médical avant de venir sur le plateau. Comment tu t'adaptes à tout ça? Bien, de toute façon, ça découle du fait qu'à maintenant, pour X, Y, Z de raison, je n'ai jamais réussi à prouver que l'armée pouvait être en cause avec des produits chimiques, mais mes reins ont décidé qu'ils lâchaient. OK. Tes reins aujourd'hui fonctionnent à combien de pourcents? Le droit ne fonctionne plus du tout, le gauche à 14%. OK. Donc, c'est critique? Oui. Fait que là, ils ont dit, tu vas faire de la dialyse. Tu as deux choix. Péritonéal, ce que moi, je fais. Tu veux-tu expliquer aux gens c'est quoi? C'est qu'ils t'installent une tubulure dans le ventre. Oui. Parce que l'estomac, on a un liquide dans l'estomac qui filtre aussi avec les reins. Ce que les reins ne font plus, bien, ça se ramasse en grande quantité dans l'estomac. OK. Donc, moi, c'est péritonéal. Quand je suis chez nous, j'ai une machine, je me connecte la nuit, mais encore là, mon post-traumatique embarque. Je ne suis pas capable d'endurer la machine et de me sentir connecté à quelque chose. OK. Fait que moi, je le fais… Comme c'était pris? Oui. Je fais poche à poche, je l'appelle. Fait que quatre fois par jour, huit heures le matin, midi, quatre heures, huit heures le soir, je me connecte à ma poche. Puis, je fais… je me vide. Excusez l'expression. Oui, oui. C'est comme… C'est vraiment ça. En fait, ton sein est filtré. Non, ce n'est même pas mon sein. C'est le liquide que j'ai dans le ventre. OK. Je le vide, puis pour enlever toutes les impuretés, puis je me remets du liquide neuf. Si tu n'avais pas la dialyse, qu'est-ce qui arriverait? Tu t'empoisonnerais? Non, il parle 10 à 11 mois, je serais mort. OK. Est-ce que la transplantation, c'est possible? Oui. Il me reste deux examens à faire, sauf que j'ai été très déçu au niveau de la transplantation. C'est pas… tu sais, ils ont une banque de données, mais c'est pas nécessairement… Serge, il faut que quelqu'un offre son rein, puis que moi, j'ai toute faite la démarche pour ça. Moi, je pensais que ça venait, tu sais, automatique, que tu recevais un rein. Comme là, il me reste une radiographie à prendre du bassin, puis j'ai un autre test. Donc, tu dois démontrer que tu es un bon receveur. Oui, oui, oui. Que tu es en forme pour être capable, justement, de te rétablir de cette… Oui, depuis… De l'opération. Depuis deux ans, je passe des examens sanguins toutes les deux semaines. Je suis suivi par un cardiologue, par un pneumologue. La vie est belle. Et on a-tu trouvé un donneur? Non. Pas encore. Non. Est-ce que d'envoyer un message à la population pourrait favoriser un donneur? Oui. OK. C'est sûr que si quelqu'un… Hé, c'est même pas l'armée, moi, qui vient me chercher. Si quelqu'un disait, bien, je veux donner un rein, c'est sûr que la personne, je ferais pas de cachette, la personne qui décide de me donner un rein, là, il faut qu'elle aille du même groupe sanguin. C'est quoi ton groupe sanguin? Au positif. Puis, il faut qu'elle s'attende de prendre des médicaments pour le restant de ses jours. C'est une pelule. Moi, j'en ai… avec tout l'allfit, moi, je prends 34 pelules par jour. OK. Fait que je… Donc, le donneur, c'est un double sacrifice, dans le fond, sacrifier un rein. Oui. Il peut vivre avec un rein. Oui. En souhaitant. N'importe qui peut vivre avec un rein. Mais la conséquence, c'est de prendre de la médication pour le restant de sa vie. Oui, mais ça… ça va peut-être bien vite, l'avancement médical, que peut-être que ça va arriver, moi, parce que j'aurai pas de rein avant deux ans. Ça, c'est… c'est la moyenne au breton, là, c'est deux ans d'attente. OK. Est-ce que, là, t'es à 13 % pour ton rein qui… Oui, qui marche. Ça va-tu toffer jusqu'à là? Il faut. Il faut. Mais ça se pourrait que non. Ça se pourrait que non. Parce que quand j'ai rencontré mon médecin, moi, c'est peritodeal, benzialise, mais il y a l'autre que tu parles, que c'est le sang, puis qu'il soit dans le poignet, dans un artère. Mais j'ai une de mes voisines à Lévis, elle, depuis l'âge de 7 ans, qu'elle a plus de reins, puis elle fonctionne comme ça, elle a 54 ans. Ça fait que… mais quand j'ai… quand mon médecin m'a annoncé que j'étais à la dialyse, il disait deux choix. péritoneal, ou l'autre, là, le nom m'échappe, ou l'aide médicale à mourir. Est-ce que t'as déjà envisagé ça? Oui. Est-ce que t'as fait des documents, des procédures administratives pour ça? Non, parce que ma femme, elle montre la photo de mariage qu'on a dans l'entrée, les neuf enfants, moi puis elle, puis elle dit, si tu le fais pas pour toi, le gros, il fallait pour eux autres. L'entrevue va être tough un matin. Tu me donnerais ça un Kleenex tout de suite? Ben voyons, j'avais pas que c'est moi qui fournissais un Kleenex. Oui, c'est toi qui va fournir un Kleenex ce matin. Bon, Serge Morin, je vais me ressaisir, t'as neuf enfants. Oui! Comment est-ce qu'on arrive à être Starbuck? Tu te mets… Je sais pas comment ça va être reçu à la télévision, mais c'est great. Non, mais… Ben, excusez, tu copules. Non, non, Serge, j'essayais juste d'utiliser l'humour pour m'en aller ailleurs. Oui. Pour frire mes émotions, mais on fera pas ça. Je vais rester là-dedans. Serge, ta condition médicale est peut-être, peut-être, reliée aux forces armées canadiennes? On m'a posé la question. Les médecins ont dit qu'il y avait des chances. Sauf que… Vous avez-tu appelé à Ottawa? Vous avez dit, ben, mais rien, il me lâche, là. C'est peut-être dû à des produits chimiques que j'ai utilisés quand j'étais dans l'armée. Pouvez-vous m'envoyer toute la liste des médicaments? Pas des médicaments, des produits que j'ai mis en contact. Je pense qu'ils vont faire. Quel produit de ta connaissance personnelle? Quel produit qui… Ça peut être des trifleurs, ça peut être n'importe quoi. Qui mettaient une fumée ou je sais pas. C'est tellement vaste. Le médecin, il a même pas voulu… Il disait, essaie-toi, là, mais… J'ai… Mais le médecin pense que c'est peut-être relié à ces produits-là. Peut-être. Il a envisageux toutes les possibilités. Donc, on parle de flashbanger, là, des simulations à tirer, les smokes. Pour ça, la chambre à garrose. C'est vrai, le gaz, c'est yes. Fait que… Mais il me reste pas assez de temps que je m'en… Tu veux pas te battre pour ça? Non, 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 non. Est-ce que tu connais d'autres vétérans qui sont peut-être dans la même condition? Non. OK. Tu te rappelles, à l'époque, il y avait eu un reco-collectif, justement, avec de l'eau à Sainte-Catherine-la-Jean-Cartier. Oui. Chamine. Le reco-collectif englobait, justement, l'exposition à cette eau-là qui avait été contaminée par les obus, puis avec le ruissellement, et ça l'avait rendu l'eau… Non potable. Oui, je veux dire ça comme ça, non potable, puis il y a des gens qui ont attrapé le cancer, puis ils ont essayé de démontrer la cause à effet avec ça. C'est jamais facile, puis je vais en parler parce que ça va venir un sujet d'actualité. Ma génération en moi, l'Afghanistan, on a été exposés à énormément d'uranium appauvri. Oui. Puis c'est difficile à voir, tu sais, c'est dans le sable, puis c'est dû à cause de toutes ces années de guerre-là en sol afghan. Puis tu sais, quand on y pense, ce peuple-là a grandi là-dedans. Nous autres, on a été exposés, puis pour plusieurs d'entre nous autres, oui, ça peut avoir été un tour, deux tours, trois tours, puis des dix mois de tour, mais ça reste que ce monde-là évolue là-dedans comme être humain. C'était juste une réflexion que j'avais. Mais Serge, en quelle année tu as joué à les Forces armées canadiennes? J'ai joué à la réserve en 85. Tu avais à ce moment-là quel âge? Euh... Dix-sept... Dix-sept... Ouais, dix-sept ans. Donc tu t'enrôles, tes parents signent pour que tu puisses... Oui, j'étais dans la réserve, puis il fallait que je sorte de chez nous. Ouais. Pourquoi il fallait que tu sorte de chez vous? Parce que... Bon... C'est... Mon père a été élevé au coup de pied au derrière, puis... T'as mis ça à la gueule. J'ai été élevé de même. Ouais. J'étais allé à me faire battre, puis j'ai dit, ah, c'est la rivière du loup. Je pouvais rester... J'avais mon appartement la semaine, je faisais mes petites affaires. Fait que... C'est pour ça que j'ai joint. J'avais fait des cadets bien avant ça, là. Je connaissais grosso modo le militaire. Ouais, tu connaissais le système. Parce que les cadets, ceux qui ont fait les cadets, puis vous allez vous reconnaître, là, vous avez une très bonne connaissance du système militaire. Même si c'est pas l'armée, ça reste que... Beaucoup d'activités sont très très semblables. Et... C'est sûr qu'on considérez-vous inclus dans cette aventure-là. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'entre nous autres qui ont vécu une enfance difficile, puis ça a favorisé ce choix-là d'aller servir les forces armées canadiennes? Bien, je dirais qu'il y en a une méchante gang, mais tu faisais... En tout cas, de prime abord, moi, je faisais la différence entre les deux. Tu sais, le petit gars à papa qui venait, puis qui rentrait dans l'armée pour faire plaisir à papa, parce que le grand-papa avait servi, puis tout ça, il n'y avait pas la même endurance que nous autres. Quand tu as été élevé à coups de pied dans le derrière, même si le sergent crêperait toi, à un moment donné, tu te dis, «Décroche, là! » Ça en avait vu d'autres. Oui, c'est ça. Est-ce que ça a pu teinter, l'éducation avec tes enfants? Le fait que toi aussi, tu as été battu? Oui, parce que ce n'est pas irréversible. Dans le cas de mon père, puis j'ai le plus grand respect pour cet homme-là, c'est ça qu'il a connu. Sa façon de montrer son amour envers un enfant, lui, c'était discrisser des coups de ceinture. Excusez. C'était de l'élever, à la durée. Oui, oui. Pour en faire un homme, hein? Oui, fait que moi, j'ai dit, «Donc, j'ai eu quatre filles en premier, puis je me voyais mal lever la main sur eux autres. » Ce n'était pas le même rapport? Ah, mais Christy, non. Non. Dans le fond, ça a été une bonne chose. Oui, parce que moi, j'ai dit, ce n'est pas parce que j'ai vécu ça que je vais le répéter. Je le sais encore aujourd'hui, je te vois évoluer. On travaille ensemble, puis tu es proche de tes enfants. Est-ce que tu as toujours été aussi proche que ça? Non. Parce que quand je me suis séparé de la mère de mes filles, mes quatre premières filles, je me suis dit, « Ah, je n'ai pas d'enfant. » Parce qu'elle était très mère poule. Elle était dans les forces, puis tout ça. Elle était très mère poule. Puis à un moment donné, elle a me dit, « Je suis déployé en Afghanistan. » J'ai dit, « Je vais prendre les filles, je vais m'occuper. » Elle a dit, « Non. » Elle a dit, « C'est un couple d'amis qui vont se m'occuper. » J'ai dit, « Je suis là, père, tu ne vas pas. » Parce que tu n'avais pas la garde à ce moment-là? Non, je n'avais pas la garde. J'avais le droit de visite une fin de semaine sur deux. OK. Je les avais une fin de semaine sur deux. Je payais la maison. Les filles étaient rendues à quel âge? Ça, c'est début 2000, l'Afghanistan. Les jumelles... À peu près. Étais-tu dans l'adolescence? Oui, oui, il était carrément dans l'adolescence. Les deux... La plus petite, je pense qu'elle avait quatre mois. OK. Charlie. Quatre, cinq mois. Pourquoi tu penses que ton ex te faisait pas confiance? Je le sais pas. Elle était fille unique. Elle avait été dorlottée assez par ça. Je sais pas. J'en veux pas. Non? Non, 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 non. Mais ça t'a fait mal? Ben, oui. Parce qu'en plus, moi, je payais tout. Je payais ma maison, pareil, que j'avais à Lévis. Je payais toutes les frais scolaires. Ça me coûtait pas loin de 6 000 piastres de pension alimentaire par mois. Donc, tu payais la maison dans laquelle tes filles et ton ex-femme restaient? Oui. Moi, j'avais plus une salle noire. Rouler des rouleaux de salle noire, mettre 10 piastres de gaz, pour aller chercher mes filles, là, je l'ai faite, là. T'étais pas obligé d'en donner autant? C'était-tu un jugement de la cour? Oui, 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 oui. C'est un jugement de la cour. C'est un jugement de la cour. Parce qu'au Québec, c'est ton salaire brut qui compte, pas ton salaire clair. Oui. Mais de continuer à payer une maison familiale dans laquelle tu résides pas, il n'y a pas d'obligation pour ça. La pension alimentaire est obligatoire. J'étais naïf. OK. J'étais niéregeant un peu. Moi, je gobais pas mal. Puis elle avait... Elle avait... C'est un notaire qui faisait nos papiers. Puis la notaire prenait très fortement pour elle. Moi, j'ai rien vu passer. À une époque, peut-être que c'était ça, les femmes étaient favorisées au niveau de la justice. Peut-être. Je sais pas te mettre des mots dans la bouche. Non, 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 non. Il me semble que c'est quelque chose qu'on a souvent entendu. Qu'à une époque, peut-être... Non. Dans le règlement, bien, de la garde des enfants, entre autres, puis des pensions alimentaires, ça pouvait se... J'allais... Que la perception pouvait être... Non équitable. Je pèse mes mots, tu m'en comprends, là. Oui. Mais regarde, j'ai refait ma vie avec ma conjointe avec qui je suis mariée présentement, Nancy. Puis les premiers temps, j'arrivais puis j'avais pas le droit de me stationner dans la cour parce que c'était deux anciennes chums du temps du militaire. Puis elle voulait pas avoir dans la cour, là. C'était rough. Bref, mettons que j'ai été très naïf, je m'en rends compte. T'as joué un force de main canadienne début des années 80, t'avais 17 ans, tu t'es enroulé dans quel métier? Moi, je voulais être MP. Tu voulais être policier militaire? Oui. Oui. Mais... C'est pas surprenant avec un enfant qui a été battu de vouloir la justice, hein? On s'entend-tu? Là, mais tu étais fermé, avec mon ski. Ça fait que j'ai dit, ah, bien j'ai étudié dans mécanique diesel. Je devrais être sous-marinier, mais c'est sous-marin diesel, j'aimerais ça. Les mains dans l'huile. Oui. Non, 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 t'as trop d'études, tu serais bon comme officier. Et c'est quoi t'avais comme études, t'avais 17 ans? J'avais un cours en mécanique diesel. OK. Donc, t'avais quitté le secondaire, t'étais en train de faire un genre de DEP aux adultes. OK. Fait que... Tu rentres dans l'armée, t'as déjà une qualification. Oui, mais j'ai trop d'études pour eux autres, ils m'en allaient à l'officier. Moi, c'est pas ça que je veux, j'en vais avoir deux mains. Mais ils m'ont sorti que j'étais trop grand pour être dans l'armée. Dans le... C'est sous-marin, c'est 5 et 10, ça avait un grand maximum, j'étais à 6 et 3. Oui. Mais t'es conscient que ça aurait été plus difficile? Oui, mais tu l'aurais fait quand même. Oui. Fait que... Ils sont arrivés, puis ils m'ont dit, opérateur radio, t'aimerais pas ça? C'est quoi ça? Oui. Ils m'ont montré un beau petit fil. Le gars est assis sur l'autre, dans le bison, puis il parle. J'ai dit, OK. J'ai dit, c'est à l'heure de la fronte, je vais rentrer, comme vous dites, le signaler. Puis l'officier du centre de recrutement, Rimouski, arrive au sergent, il dit, sergent, il dit, on vient de débloquer des postes pour MP, si vous voulez, on va enrôler un peloton de MP. J'ai regardé le sergent, j'ai dit, on peut-tu juste dessiner la feuille? Je vais y aller, moi. J'ai dit, non. J'ai dit, toi, tu t'en vas à RADOP, à Venise Day. RADOP qui est technicien radio. Technicien radio. T'as parlé sur le dos d'un bison, c'est pas l'animal. Le bison, c'était le nom d'un véhicule blindé. Oui. Huit roues, ça avait juste une mini-tourelle où est-ce qu'on mettait une... Oui. C'est vrai que pour le commun des morts d'un bison, ça fait que c'est ça. Parce qu'il y en a qui vont me demander, aviez-vous des bisons dans l'armée, combien vous en avez? Je suis rentré dans le temps, c'était des sandales qu'ils nous donnaient, nous autres. Oui? Oui. Ça fait que je peux avoir à RADOP pour vrai, tu sais pas. À l'âge que tu, je pense que tu aurais pu RADOP un bison. Tu sais, la GRC a le carousel. Tu étais dans le carousel de bison. Bon. Donc, t'acceptes de t'enrouler comme technicien radio. Première affectation, c'était où? Valcartier. OK. Valcartier, donc... Ben, j'ai fait de bons cours à Kingston. Oui, oui. Tout le blabla, le cours d'anglais de six mois. Puis je me ramasse à Valcartier. C'est quoi ton sentiment? Comment tu te sens d'être dans l'armée? Comment tu te sens de... Fier, hein? Oui. Ça remplace-tu un peu la famille que tu n'as pas eu? Tu as cette impression-là ou tu es encore en contact avec ta famille? Je suis encore en contact. Ma mère est décédée il y a deux ans. Mais sympathie. Mon père, il est placé. Il ne me reconnaît pas. Mais ça n'a jamais... C'est une des choses que j'ai trouvé le plus dur dans l'armée. Ça n'a jamais remplacé ma famille. OK. C'est le contraire, souvent j'entends. Que, thanks God, ça a remplacé ma famille. Ça fait du bien. Ben, j'étais content d'avoir des chums. Mais moi, je n'étais pas... On fait toutes des niaiseries dans l'armée. Mais moi, je n'étais pas celle-là qui allait se garrocher pour faire une niaiserie, pour faire parler de lui. Quand tu dis que tu as un rente carrière, tu as dit, mets-toi dans la merde une couple de fois. Je vais pouvoir te donner une promotion. Pas toi qui allais chercher la cocaïne, blépartie, là. Ah non, 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 non. Pas pas en tout. Si vous êtes surpris, je vais te dire, décoincez-vous parce qu'il y a de la drogue dans la population civile, mais il y a de la drogue aussi dans l'armée. Ah oui? Oui, il y en a. As-tu déjà consommé? Non. Jamais? Oui. Cocaïne? Non, 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 non. OK. Pas du temps que j'étais en service. J'avais ben trop peur de me faire pogner. Oui, c'est ça, parce que justement, les conséquences étaient graves, là. Oui, mais non, avec mes problèmes médicaux, ça arrive à des fois que j'essaie des médecines alternatives. Oui, tu veux-tu en partager, des médecines alternatives que tu essaies? Puis tu es en service à ce moment-là, right? Non, je ne suis plus en service. OK, tu es comme vétéran. Oui. Arrive le cannabis médical. Oui. OK. Mais c'est ça, j'ai essayé l'huile. Oui. Bon, ça fait du bien, mais... Est-ce que tu es pris en charge par Solution Cannabis Médical? Non, je veux l'être. OK. Sauf que... Je fais une parenthèse, OK? Oui. Solution Cannabis Médical, c'est une entreprise privée, je vais dire les vraies choses, qui oeuvre dans le domaine du cannabis médical. Cannabis médical, c'est important de comprendre que c'est médical. Cette entreprise-là, quand un vétéran veut une évaluation, savoir si c'est possible d'avoir du cannabis médical, remplacer une médication davantage traditionnelle, cette entreprise-là en sorte de voir des médecins, de prendre en considération le bilan médical et de faciliter la rencontre avec un médecin pour éventuellement avoir une prescription de cannabis médical. Je l'explique pour les gens. Je sais que tu connais très bien la façon... à moins que tu ne connaisses pas la façon de faire. Je n'ai pas tout, 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 tout... Bon, vous appelez Solution Cannabis Médical et vous leur dites, je suis un vétéran et vous êtes éligible comme vétéran à cette médecine alternative-là payée. Comme les vétérans profitent de médicaments payés par les anciens combattants si la blessure est reliée au service militant. Oui. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, cette entreprise-là fonctionne comme intermédiaire, puis il y en a d'autres aussi. Je vais nommé le fermier vétéran, c'est une autre entreprise. Donc, ces entreprises-là travaillent en collaboration avec les producteurs de cannabis médical et le soldat, puis s'assure qu'il y a une prescription médicale, qu'il y a un suivi, que ça ne rencontre pas. Il n'y a pas d'interaction néfaste avec la médication qui est déjà consommée pour d'autres problèmes de santé, puis vous êtes super bien accompagnés. Je vais juste faire une parenthèse parce que si vous êtes un vétéran, vous voulez envisager ça, contactez des entreprises comme Solution Cannabis Médical, puis vous allez voir le professionnalisme et vous allez voir qu'ils ne sont pas là pour, je vais dire juste vendre du pot, mais ils sont là pour vous accompagner, puis vous allez trouver un réseau. Serge, tu n'es pas encore là? Encore où? Est-ce que tu en as du cannabis médical présentement? Non. OK. Fait qu'on va te régler ça après l'émission, on va te mettre en contact. Je pensais que tu avais déjà tout ça. Non. Fait que tu allais acheter ça dans la ruelle, toi, ton cannabis médical. Non, 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 j'allais dans… SQDC? Oui. OK. Mais c'est parce que j'étais suivi par un psychiatre à Québec. Oui. Je ne veux pas mettre personne dans le trouble. Puis à un moment donné, je viens de demander, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Le cannabis médicisant. C'est drôle, je n'ai plus jamais eu de rendez-vous avec lui. Ah oui? Parce qu'il ne pouvait plus me pousser. Ce n'est pas le… Tu sais que moi, je vais en témoigner, il y en a qui le savent, mais je suis sur le cannabis médical depuis la pandémie parce que moi aussi, mes reins ne fonctionnent pas bien. Ah oui? Oui. Ça a été une alternative à la médication chimique pour donner un break à mes reins. Parce que moi aussi, mes reins commençaient à s'en aller à cause, entre autres, de la prise de testostérone, à cause de la prise de produits… Je ne sais pas si vous pouvez l'appeler ça produit dopant, mais tout ce qui est produit d'entraînement pour améliorer les performances. À quelque part, je me demande, moi, tout ce que je prends pour mon post-traumatique, ça peut peut-être être une cause. Tu sais, ils veulent guérir un problème, mais ils en créent un autre. Oui, mais je ne pense pas que c'est leur volonté de créer un autre problème, mais ça peut arriver qu'il y a des symptômes qui nécessitent après ça une autre médication pour contrecarrer. Oui, ce n'est pas drôle de filier, ce n'est pas drôle d'être blessé. On s'occupe de toi, Serge, on s'occupe de toi, c'est ça que j'ai à te dire. On s'est rencontrés dans un programme qui s'appelle « Le Show du Souvenir ». Oui. C'est un programme que j'ai mis sur pied en deux… ça fait quatre ans. Oui. Alors qu'on se fait, je donne une formation gratuite en écriture humoristique, présentation numéro. Oui. Puis on invite les vétérans qui sont blessés à faire cette formation-là. T'as levé ta main, tu t'es porté volontaire pour vivre cette expérience-là. Pas la première… Pas la première édition. Exactement. J'allais vous nourrir. Oui, exactement, parce que ta femme a une entreprise dans le domaine du catering. Oui. Comment on dit ça, catering, en français? Traiteur. Traiteur. Et justement, elle avait la générosité de… Oui, comment on dit-elle. Bénévolement de nous nourrir et de s'occuper de nous. Je la remercie. Tu veux-tu nommer l'entreprise de ta femme? Maxou Traiteur. Maxou Traiteur, dans la région de Québec. Québec, oui. Oui. Je vous recommande. La nourriture est une coche en haut de ce que vous pouvez même réfléchir, ce que vous pouvez même avoir à l'esprit. Dans des services de Traiteur. Ceci dit, je fais une petite parenthèse, on continue. Tu t'enroules dans l'armée comme radar. Oui. Et tu fais combien de temps dans ce métier-là? 17. Donc, toute ta carrière? Oui, suite à mon accident, c'est là qu'ils m'ont quitté dehors. Parle-moi de ton accident. On est à Windride. Je travaille, comme la plupart des cigaleurs, on travaille souvent dans un poste de commandement. Oui. Fait que c'est l'automne, oui, puis en arrière des véhicules, tu vas te souvenirs de ça, il y avait des antennes, c'était comme des tuyaux de carlon noir, on montait ça dans les airs. Oui. Bon. C'est comme une pyramide, on faisait une pyramide pour que l'antenne soit le plus haut possible. Oui, c'est ça. Fait que, elle gelée, fait qu'il faut monter sur le toit du VSLR qui, lui aussi, est glacé, puis donner des coups pour faire crosser la glace pour pouvoir monter. À un moment donné, ça a monté, puis j'ai resté avec 24 pieds d'antenne dans les mains, puis j'ai parti de reculant, puis j'ai tombé à terre. OK. L'antenne a tombé sur toi? Oui. J'ai tombé, ce qu'on appelle position fétale, comme un bébé dans le ventre de maman. OK. Fait que… Comment t'expliques ça que t'es tombé en position? Les deux pieds m'ont parti, puis j'ai essayé de me garantir, je ne sais pas. OK. La descente, t'as pas assez long, puis tu saches… Mais t'es tombé du toit du VSLR, qui est un véhicule à 4 roues, un transport de troupes, là? C'est ça. Tu sais quoi? Dizaine de pieds? Oui, facilement. Oui. Fait que, puis là, je restais là, puis c'est un moment donné qu'un lieutenant, je pense, j'avais même pas la force de crier, il est sorti, puis il m'avait à terre, puis là, bien, la panique a poigné. Ils m'ont transféré à l'hôpital civil, puis ils me piquaient en tour des orteils, puis il y avait « fuck all ». Donc, la colonne était atteinte. Oui, mais ils ne savaient pas si c'était permanent ou temporaire, un choc nerveux. Oui. Fait que, puis je sentais de la douleur plus haut, ils ont dit, on va lui donner de la morphine. Fait un arrêt. Ça, à quel niveau du dos? À le 4, à le 5. OK. Fait qu'ils me donnent de la morphine, je fais un arrêt cardiaque, ils me donnent de la coléenne, un autre arrêt cardiaque. J'ai deux beaux, à peu près l'onde même de tête chez nous, là. Pas de son, pas de lumière. Donc, t'as été techniquement mort. Oui. À deux reprises. Oui. Comment t'expliques ça? C'est une réaction que t'as eue ou tu avais des problèmes cardiaques avant? Non, j'ai aucun... À part avoir ce qu'ils appellent un cœur de bœuf, j'ai un très gros cœur. Oui, mais t'es un gros bonhomme aussi, là. Alors, quand même, là. Non, non, écoute, t'es... Les gens de rencontre ça rue vont réaliser que t'es un gros bonhomme, donc t'as un cœur un peu plus gros que la normale. Oui. Ce qui a peut-être contribué à l'arrêt cardiaque. Peut-être, mais je le sais pas. C'est juste que, un moment donné, je me suis réveillé, puis... Welcome back. Puis là, il me parlait en anglais, je ne prenais rien. Puis il était comme en train de se fâcher. Puis c'était une... Je ne l'ai jamais revu. C'était une aide médicale, les forces. Parce que je travaillais avec le One Phelan, qui est la première ambulance de campagne. Elle parlait français, elle, parce que c'est... En tout cas, c'est une affaire de famille. Puis c'est elle, elle dit, pouvez-vous lui donner une chance, là? Elle dit, il est traumatisé, là, tout ce qu'il a vécu, là. Fait que j'ai été pendant quatre mois à l'hôpital de OneDrive, comme dans le film, l'autre versant de la montagne. Comme tout, comme ça, strappé. Puis là, il me virait, pas que je pointe les plaies de lit. Ma commandant, le colonel Ferguson, elle venait me voir, elle se couchait en dessous du lit pour me parler, comment ça va, puis tout ça. Pourquoi, elle se couchait en dessous du lit? Parce que quand il te vire à l'envers, t'as la tête d'en bois. On ne t'avait pas suivi ça. Non, mais c'est extraordinaire. Oui, oui, oui. Cette femme-là, c'est une médecin des forces. Colonel Ferguson a sûrement pris sa retraite. C'est son prénom? Je ne gagerais pas pour Margaret, mais je ne sais pas. OK, OK. C'est un homme qui se rappelle de cette femme docteur-là. Écrivez-le en commentaire. C'était l'enfant. Fait qu'ils m'ont sorti de là, ils m'ont transporté. Parce que quand l'accident est arrivé, ils voulaient m'éliporter. Mais les aires médiques, même civils de l'Alberta, étaient en grève. Puis, je ne sais pas, pas le 430, mais l'unité d'hélicoptère d'Edmonton, les pilotes avaient tout du overtime. Fait qu'ils ne pouvaient pas décoller. Fait qu'ils m'ont descendu en ambulance. Ça a pris deux heures et demie. J'étais paradis de partout pour ne pas bouger. Es-tu en crise que l'armée n'ait pas mobilisé un aéronef pour toi? Oui, ils m'ont peut-être scrappé plus. C'est ça que tu as dans la tête. Ben, excuse-moi, si je te dis, non, non, ta situation, là. Si vraiment, il faut jeter les portes, là. Ah, ben là, il n'y a pas de place. Il y a trop d'heures. Il n'y a pas de common sense pour moi là-dedans. Tu donnes ta vie pour l'armée, tes temps entre la vie et la mort. Tu fais deux arrêts cardiaques à cause, justement, de la médication qui t'est injectée sur le spot, right? Je ne me trompe pas. Puis, il n'y a pas d'aéronef disponible pour toi parce que les pilotes ont trop d'heures de vol. Non. Fait que tu dois, tu dois, c'est un sentiment. Ben, c'est le fun que, tu sais, mes enfants bébés, je pouvais les prendre dans mes bras. Mais Antoine, mon plus jeune, il y a huit ans, des fois, il aimerait ça jouer avec moi, plus raide. Je n'ai pas le droit d'élever plus que 15 livres. Je ne peux pas l'élever, mon petit bonhomme. Ça, c'est les conséquences. Ben oui, je vis avec ça. Ben souvent, Nancy est obligée de m'aider à me lever du lit. OK, oui. Il y en a qui disent, ben, tu es pensionné, tu as une belle pension de l'armée, tout ça. Aïe, prends la pension, là. Va la flouber, puis redonne-moi mon état de santé que j'avais avant, n'importe quand. Je vais te la donner, ma pension. Ça ne s'explique qu'à pas. T'es-tu frustré que le choix de carrière que tu as fait t'a amené à l'invalidité? T'es-tu frustré de ça ou tu t'es dit, je me suis enrôlé dans l'armée, j'étais prêt jusqu'à mourir pour mon pays. Puis quand je me suis enrôlé, mourir pour mon pays, c'était une vieille histoire. Ça n'existait pas. Hé, t'allais au Golan, t'allais à la Chypre, quand t'étais chanceux. C'était des vacances. Tu revenais, t'étais alcoolique, plus que d'autres choses. T'étais peut-être alcoolique justement parce que... On brainstorm, là. C'est sûr qu'ils sont revenus alcooliques de là ont eu aussi leurs défis dans ces opérations-là. Oui, et... Tu sais, des fois, il y en a que ce n'est pas nécessairement le combat direct ou une menace direct, mais c'est une suite de frustration de ne pas être capable de faire son travail. Bien, je suis alcoolique. Je ne bois plus, mais... T'es abstinant depuis quand? Je ne suis pas abstinant à 100%. OK. Quand ça me tente de me prendre un rhum, je prends un rhum. Mais virer des brosses comme je virais, là, que t'es... T'es plus dans la gestion des méfaits. Donc, on boit de temps en temps, mais on essaie de ne pas aller avec ça. Socialement, j'aime bien ça. Mais des fois, je vais l'échapper. Comme quand Antoine est venu au monde, mon petit bonhomme de 8 ans, et j'étais fier, puis je m'assumis à prendre un coup, puis... À un moment donné, j'ai dit non. Je me revoyais. Quand j'étais dans le chac, malade, j'ai dit, oh, non, 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 on arrête tout ça, là. Parce que tu vivais sans base militaire? Non. Parce que ça date du temps que j'étais à l'école à Kingston. OK. On avait un frigidaire à bière dans la chambre, là. Tu te poses pas de questions, là. Tu finis de travailler. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Moi, j'ai l'impression que c'était... C'était une façon de calmer... Ah, oui, c'est sûr. C'est sûr, là. T'avais mangé de la chenote toute la ronde. Ça, c'était une médication, dans le fond. Oui. Oui. Ça l'est encore pour plusieurs personnes. C'est leur problème. Bien, c'est leur problème. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les alcooliques fonctionnels parce qu'ils ont trouvé une façon de couper avec ça. Puis je le sais que ça peut paraître abruti que je dise ça, mais la vie n'est pas nécessairement facile. Non. Les méthodes d'adaptation ne le sont pas nécessairement non plus. L'important, c'est que tu ne fais pas de mal aux gens autour de toi. C'est ça. Tu es responsable de trouver un équilibre dans ta propre vie. Exactement. Ça t'a amené aussi, cette blessure-là, à avoir un choc post-traumatique? Oui. Oui, puis Haïti n'a pas aidé non plus. OK. Haïti était avant ton accident. Avant mon accident. Est-ce que tu m'en... 1996? 2010? 96. Oui. Tu as quel âge à ce moment-là? Je ne suis pas bon dans les chiffres. À peu près. Es-tu jeune vingtaine? Trentaine. OK. Fait que tu as déjà quand même l'expérience dans les forces. Oui. Oui. Puis, je suis attitré puis travaillé... On travaillait en alternance au palais présidentiel avec la garde rapprochée du président Préval. Puis, on était attachés avec les 22. Donc, tu étais le spécialiste des communications pour ce groupe-là. Moi, c'était de fournir en tout temps. Si le président Préval décidait qu'il sortait, il fallait qu'il soit capable d'appeler le président Clinton n'importe quand. Fait que j'avais ma petite boîte satellite, ma génératrice. Puis, on se promenait. Tu avais un téléphone direct avec les États-Unis. Oui. Parce qu'à ce moment-là, c'est les États-Unis qui étaient le lead dans cette mission-là. C'est ça. Est-ce que, comme technicien en radio, tu avais une code de sécurité top secret? Parce que j'imagine qu'il y a des communications justement à ce niveau-là. Puis, c'est un niveau stratégique, politique. C'était plus haut que ça. C'était quoi la code de... Canadian, USA, ils ont donné. Tu veux-tu m'expliquer qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'il y a des documents que j'ai vus sans en parler. Je n'ai pas le droit. On n'en parlerait pas. On n'en parlerait pas. Qui étaient d'ordre diplomatique pour le Canada et les États-Unis. Seulement. Dans ce théâtre-là qui était le... En fait, il essayait de faire respecter la démocratie au pouvoir et que le président Préval concerne... Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi on était allé là. Moins ça m'a affecté dans le sens que la pelouse était belle. Tu sais, ils ont eu des véhicules pour ramasser des vidanges. Un cadeau de la Chine. Mais les véhicules doivent être encore parqués. Bien, le palais n'existe plus. Mais j'ai un ami qui était à retourner et il disait que les trucks à vidange sont encore là. Ils sont en train de rouiller dans le garage du palais parce qu'ils ne voulaient pas les sortir. Pourquoi? Pas les briser, pas les salir. La femme du président a décidé qu'elle voulait des pans. Tu sais, l'oiseau qui... 21 pans. On fait l'achat de 21 oiseaux exotiques. 21 oiseaux exotiques. Je pense... Ça, c'est la femme du président Préval? Oui. Qui était beaucoup plus jeune que lui. C'est fuck top. Ça fait que le matin, on se réveillait et nous s'y l'apprésorait. Après ça, c'était le semblant de Ben qui embarquait. Mais non, c'est ça. On restait dans des quartiers sous le site du palais. Puis on avait un bureau avec la CIA et le FBI quand le président sortait s'il n'avait pas besoin d'un signaler. Tu sais, s'il sortait juste pour aller s'acheter un paquet de cigares, ben, on n'avait pas besoin de sortir avec lui. C'est plus quand on s'étendait autour sur l'aile de la grandeur. OK. C'est quoi qui a été le plus difficile à vivre dans tout ça? Parce que là, je comprends puis t'es vraiment pas le premier vétéran à dire j'avais aucune crise d'idée. Désolé pour le sac. Qu'est-ce que je faisais là? Beaucoup de gars ont une incompréhension. Gats ou fées? Une incompréhension de comment la chaîne de commandement évoluait dans ce théâtre-là? Puis c'était quoi les objectifs? Puis même qu'il y en a qui m'ont dit, on ne savait même pas c'était quoi les règles d'engagement. J'ai vu nous autres, on avait une balle. On s'en va pas loin du théâtre, il y avait une mini-émeuse à la... On s'en va là. Puis on se fait tirer dessus, le sergent 22, il a tiré un coup de semence. Le lendemain, il prenait l'avion pour revenir au Canada. Parce que c'était pas dans les règles d'engagement. Mauvaise utilisation de son arme. Chris, il a protégué ses gars. Est-ce que tu penses que ça vous a sauvé, ce coup de semence-là? Probablement, oui, ça les a saisis parce que un des premiers coups qui se faisait, puis on recevait des roches, des briques, là. Pourquoi vous étiez pris à partie à cause qu'il savait que vous étiez avec le président Prévent? Il fallait faire des ronds pour montrer que les forces arbées canadiennes étaient présentes. Un show of force. Oui, c'est ça. Puis on est tombés sur des étudiants qui voulaient manifester, puis on a dit, bien, on n'est pas ici pour ça, nous autres, fait que j'allais libérer le chemin pour qu'on passe. Oh non, on ne passait pas ici. Ça s'est mis à nous déboulés de sa tête. Et voilà. À part d'autres trucs, on est allé faire en Haïti, moi, c'est pas... Haïti m'a marqué pour différentes choses. C'est ce que je veux savoir, Serge. qu'est-ce qui t'a marqué le plus, Haïti? On fait une sortie, on faisait toujours des prévisites, nous autres. Tu sais, on partait avec les hélicoptères, puis on allait voir, faire une requise de la région, puis tout ça. Prendre une reconnaissance, aller voir les menaces. Ça fait qu'à un moment donné, il arrive une madame avec sa fille, puis Timoun, 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 c'est enfant en Haïtien. Elle dit Timoun, 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 puis elle nous tire dessus. Ça fait qu'on regarde dans la mer, il y a un tour. On ne sait pas c'est quoi. On avance, on avance, on avance. C'est un petit bébé. Il vient de venir au monde, sa mère avait 14 ans. elle a crissé dans l'océan. Elle ne voulait pas l'avoir. Ça fait qu'il y avait un médez avec nous autres. Ça prenait de la chaleur pour réchauffer le bébé, même s'il était dans l'eau. Il était encore vivant? On l'a ramené, oui. Puis on l'a tenu à bout de bras. Les ingénieurs, il y avait comme des six containers avec des airs climatisés. On l'a tenu à bout de bras pour lui faire reprendre vie. Puis, excusez, on l'a ramené avec nous autres au CAC à la tient. On avait été le porter. Moi, j'avais un ami qui avait un orphelinat à part au prince. On a été le porter. Puis, bon, on l'avait fait baptiser. on l'avait appelé Moïse sauvé des eaux. Puis, mon chum voulait le ramener parce que sa soeur attendait un enfant d'adoption. Mais c'était long. Puis tout ça. Puis la veille, elle a eu sa réponse qu'elle l'aurait. Puis moi, j'ai eu un téléphone de mon thé. puis Ben, Moïse, il est mort dans mes bras. La veille que je parte pour revenir au Canada. Pourquoi? Quatre enfants sur cinq se rendent pas un moment là-bas. Fait que tu voyais des enfants décédés à trois jours? Des enfants qui jouaient dans la boîte avec les cochons. Puis ils mangeaient des plures d'orange que quelqu'un avait jetées. Puis moi, je reviens de là-bas. Je suis tout défaite en marde. Mes enfants, j'ai mes jumelles, ils ont une couple de moi, des jumelles. Puis, à l'aéroport, mon ex est avec moi pour venir me chercher. Puis mes enfants, ils sautent dans les bras de mon chum en disant papa, papa, papa parce que c'est la seule figure masculine qu'ils ont connue pendant que j'étais parti. Ça, ça fait mal. Tu veux-tu me répéter ça? Je suis pas sûr d'avoir bien compris. J'avais un couple d'amis qui aidaient ma femme avec les petites pendant que j'étais parti. Quand je suis arrivé, moi, j'ai voulu prendre mes enfants dans mes bras. Ils se sont mis à hurler puis ils ont entendu les bras vers André mon chum en disant papa parce que c'est la seule figure masculine qui te connaissait. Ils savaient pas qui j'étais. Fallu, je recommence du début. On se connaît. Tu m'as témoigné de quelque chose. T'es un enfant de la crèche, toi? Oui. Puis t'as fait plusieurs familles bébés. Oui. Tu me contais que les familles pour une raison ou pour un autre te retournaient à la crèche. Oui. T'en as fait sept demain. Oui. C'est sûr que si tu vois cet enfant-là dans l'eau abandonné, en fait, je ne mettrais pas des mots dans ta bouche. Est-ce que tu fais un lien à ce moment-là? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je me dis comment qu'un être vivant, par après, ça m'a apaisé de savoir que c'était une petite fille de 14 ans qui avait été violée puis tout le kit. Bon. Mais je ne me suis pas posé de question. C'est un être humain, il a le droit de vivre. Ce n'est pas à moi de prendre la décision de le laisser là. Ma décision, moi, quand j'ai fait, tout le monde a fait des cours de secourisme, c'est sauver et préserver la vie. Oui. Bien, c'est ça que j'avais dans la tête. Puis pourquoi, à un moment donné, dans ta vie, tu n'as pas appliqué le même principe envers toi-même? Pourquoi toi, tu as voulu t'enlever la vie? Parce que tu as un poids. Comme le petit bébé est un poids pour la jeune femme de 14 ans? Probablement, oui. On peut faire un lien comme ça. Mais quand tu... Mon mariage, elle est... Bien, ce n'était même pas un mariage, on était conjoint de fait. ça n'allait plus. Elle, c'était sa carrière militaire. Les enfants, je ne pouvais pas rien faire avec les enfants. Je me disais, regarde, j'ai mis quatre enfants au monde parce que je les aime puis je veux les avoir avec moi. Puis l'année passée, au show du souvenir, mes jumelles qui ont 28 ans l'ont appris là. que tu avais fait des tentatives de suicide. C'est quand tu as commencé à avoir des problèmes de santé mentale? Tout de suite après Haïti. Oui, en revenant d'Haïti... En revenant d'Haïti puis quand j'ai eu mon accident, je ne m'envoyais plus rien faire. Je sortais du café d'une cantine de militaires. Tu ne t'accomplissais pas de la même façon. Il n'y a rien de valorisant là-dedans. Ce n'est pas parce que c'est l'adjudant. Mais toi, tu n'envoyais aucune valorisation. Parce que quand tu y penses, il y en a qui ont choisi de faire ça comme métier, de servir du café. Mais je comprends ce que tu dis. Je fais juste une réflexion avec toi. Puis ce que tu dis, ce que tu communiques, ce que tu entres dans toi, c'est le sentiment d'être un bon à rien mais tu continues à travailler. Oui, je le comprends ton sentiment. Je fais juste te dire que à ce moment-là, tu te considérais comme de la marde. ça va être gros ce que je vais dire. Mais moi, j'ai une dette envers toi. Quand tu m'as fait monter sur le stage, le bien que ça m'a fait, comment je me suis senti. oui, c'est vrai, le monde ne l'a pas vu. J'ai écrasé en sortant. Mais, c'est-tu que j'ai hâte de remonter? De remonter puis voir le monde rire. C'est rien de fantastique. C'est-tu que je parle de ma vie? Mais après, il y a quelque chose de fantastique là-dedans. Toi, t'es pas capable de le voir. Peut-être. Mais, même Nancy, le lendemain, elle a dit, c'est quoi que t'as? Elle a dit, t'es bien de bonne humeur. Je ne sais pas. J'ai dit, monter sur le stage, il y aura soir. J'ai dit, puis là, même le garçon à Nancy, qui est mon beau-fils, dans le fond, on n'a pas eu une relation facile, moi puis lui. Venir, puis me coller, puis me dire, Serge, il était bon en esti sur le stage. J'ai fait comme, hein, OK. Moi, je te le dis, Serge, t'es le meilleur. J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Serge, j'ai été meilleur parce que t'es une personne authentique. T'es une personne vraie. Je me reconnais beaucoup au travers de toi. T'es une urgence de vivre qui est contagieuse, tu sais. J'ai une charge émotionnelle, mais tu comprends qu'on a vécu des choses ensemble. Je t'ai vu monter sur scène, je t'ai vu faire ces gains émotionnels-là, puis définitivement, ça l'a contrebalancé de la crise de marde que tu vis à tous les jours. C'est pour ça que le programme, il sert. Bien, il sert, puis je vois le faire. C'est pas pour faire du stand-up, c'est pas pour faire de vous autres des humoristes de la relève, c'est vraiment pour vous donner une expérience de vie qui est nourrissante, puis de partager avec des pères qui ont les mêmes défis. Là, tu sais, je me disais, Nancy me dit, ben là, c'est pas parce que tu l'as fait une fois que, après ça, ça a été Montréal, Minifest, c'est de même encore. Puis là, j'ai dit à Nancy, j'ai hâte que le mois de novembre arrive, parce que je le vois d'une autre manière. Oui, ben oui, ben oui, c'est, puis on va prendre le temps d'en parler, de toute façon, on a du temps. À chaque année, c'est toujours dans la semaine qui est le plus difficile pour les militaires puis les vétérans, puis même les familles, puis j'ai de plus en plus de sensibilité envers les familles qui, encore aujourd'hui, eux, sont des survivants d'un enfant qui est... Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Qui est revenu à... Oui. Qui est pas revenu de la guerre. Oui. Cette semaine-là est chargée pour nous, puis toi, tu l'abordes maintenant de façon positive, cette semaine-là. Oui. Même si tu sais qu'il va y avoir de la commémoration puis des souffrances, puis... Bien, encore plus, parce que... Comme président, quand j'étais président de la filiale de Lévis, de la Légion, bien, j'avais toute la cérémonie avec mon équipe à monter. T'avais du protocole, beaucoup de protocoles, là-bas. Mais là, j'ai été... J'ai eu une promotion. À la Légion? Bien oui, je suis rendu commandant de district. Je m'occupe de Québec jusqu'à Matane. toutes les filiales. Fait que... Tu sais, il faut que je m'assure que toutes les affaires vont être correctes puis qu'ils vont donner le... Comment je dirais bien ça? Qu'ils vont faire ça dans le respect puis comme ça doit se faire. Avec le protocole. Tout ça. OK. Donc, tu continues encore de servir aujourd'hui? Bien oui. Tu veux-tu me parler de ta ou ta tentative de suicide? Qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce qui t'a amené à... Un écoeur rythme. Un écoeur rythme. Fait que tu t'es blessé? Tu t'es blessé? Tu t'es blessé dans ta tentative? Tu t'es blessé dans ton corps? Là, bien, tu te fais dire à la maison que t'as pas tendu à la pelouse. Bien là, j'avais mal dans le dos. J'ai pas pu attendre à la pelouse. Je suis content que je découvre que je pouvais me faire payer pour la faire tordre. Mais, moi, ça a pris... Je suis sorti de l'arbiens en 2001 puis j'ai accepté qu'un ancien combattant me donne un coup de main parce que je me sentais un crosseur puis un voleur. Ça a été en 2006. C'est une gestionnaire de cas qui a dit « M. Morin, vous vous dites, vous arrêtez pas de dire que vous êtes scrap. » Mais c'est pas de votre faute. Acceptez-les. Prenez-les l'argent qu'ils vous offrent pour ci, pour ça, pour ça. Parce que je voulais rien savoir de temps. Pour supporter tes activités quotidiennes. C'est ça. Exemple, couper ton gazon. Oui. Je l'ai dit parce que c'est pas tout le monde qui le sait que les anciens combattants peuvent payer pour quelqu'un qui est invalide. C'est ça. Là, on parle d'invalidité. On parle de blessure grave, on parle de... Il y a des programmes pour ça. C'est ça. Fait que cette femme-là fait une différence dans ta vie. Oui, mais par contre, à la maison, ma conjointe du temps, elle va être première d'adjudant-chef. C'est une femme de carrière. Une vraie, une toffe. pis j'étais bon, rien. Pis mes filles, je pouvais même plus les prendre dans mes bras parce qu'elles étaient trop pesantes. Fait que... Pis l'accès à avoir tes filles était difficile. Oui. Encore reste toujours. Fait que l'histoire, je sais pas, je vends peut-être un petit peu de punch, mais quand je dis que j'étais sur le pont, là... Ouais, attends un petit peu parce que justement, les gens connaissent pas l'histoire, mais tu travailles-tu un matin, pis tu te dis « Moi, je veux crisser mon camp ce moment-là ». Oui. C'est ça que c'est... C'est comme ça que ça se passe. C'était drette de même. C'était après méditer. Ah, ben oui, je savais drette donc ce que je m'en allais, là. Toi, c'est vous. Pourquoi? Mettons, pourquoi... On a parlé de pont. Fait que ce matin-là, tu sais que tu t'en vas sur le tambas d'un pont. Oui. Pourquoi le pont? Pourquoi? C'était le moyen... Parce que j'avais déjà essayé de faire un face-à-face avec un 45 pieds, pis j'ai eu à la chienne. J'ai donné un coup de roue à la dernière minute. Fait qu'il y a pas eu de mauvais côté. Est-ce qu'à ce moment-là, tu penses aux conséquences? Non. Je te parle de matchs collatéraux, là. Non. Combien de troqueurs aujourd'hui sont PTSD à cause, justement de... Oui, probablement. ...comptentative ou d'un suicide? Oui. À ce moment-là, tu penses pas à ça? Non. Je vais après te faire des reproches. Non, 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 non. On fait... Parce que je... On en a des troqueurs, là, qui... Oui. Malheureusement, sont victimes. Oui. Que c'est une méthode efficace pour mettre fin à sa vie, pis je souhaite... Je vais le placer là. Je sens que j'ai besoin de le placer. Si vous pensez au suicide, il y a des gens qui peuvent vous accompagner là-dedans. Oui. Appeler les lignes. Si je me trompe pas, c'est info suicide, sinon, googlez. Les services sont là. Serge, continue. Cette journée-là, tu donnes un coup de volant. Pis pourquoi tu donnes un coup de volant? Pourquoi tu changes d'idée? Je sais pas. À la dernière minute, je l'ai fait d'avoir une cave réveille. J'ai donné un coup de rouge. Pis je me suis ramassé dans le terre-plein entre 100 à 20. Pis là, j'ai repris mon air. J'ai sorti de là. Seul, par toi-même? Oui. Je me suis sent allé chez nous. Qu'est-ce qu'on fait après une tentative de suicide? T'es allé chez vous, t'as fait quoi? T'es allé boire? Non. Non. T'étais encore sur le shot, t'es encore sur l'adrénaline? Oui, oui, oui. Non, j'ai... Ça a l'air, je faisais des 100 pas dans la maison. Pis elle m'a dit, va prendre l'air, t'es pas endurable. Je lui ai dit, je pense que c'est pas une bonne idée que tu me dises d'aller prendre l'air. Elle a dit, c'est que c'est que t'as fait? Je lui ai dit, rien. Elle a dit, en passant ton couteau autour de ton oreiller, elle a dit, je veux que ça disparaisse. Elle a dit, je veux un peu le voir. Pourquoi tu tombes avec un couteau, Serge? Je sais pas. John Rambo. Je sais pas. T'avais-tu peur? De te faire attaquer? Oui, oui, non. C'était un réflexe, j'ai dit... Encore une fois, je suis pas à près du jeu, j'ai dormi avec un gars dans mon oreiller pendant des années. J'ai dormi avec la lumière ouverte, j'ai dormi avec l'éclairage tout autour. C'est pas un reproche, là. Ah non. Que les gens comprennent que... Je vais parler pour moi. Après ça, je vais vouloir t'entendre là-dessus. Pour moi, j'ai été attaqué durant la nuit, tu sais. Oui. Ce que t'as raconté. Fait. Ça m'arrive encore d'avoir peur de me faire attaquer dans la nuit, même si je suis capable de savoir qu'il n'y a aucune menace. Ben, moi, c'est peut-être que quand j'étais dans la force, j'étais trop tranquille. J'étais celui-là qui niaisait pas. Je prenais pas un coup, tu sais, tant que ça. Puis, les gars s'amusaient à me faire faire des sourds, mettre des couleuvres dans mon slapping bag. Tu sais, j'étais le... Le souffre du genre. Oui, de la gang. Fait que, j'avais tout le temps peur. Puis, je l'avais dit, un moment donné, j'ai dit, Chris, les gars, arrêtez. Un moment donné, je vais avoir un couteau. Puis, je vais avoir le réflexe. Fait que... Puis, mon ex m'avait dit, enlève ça. Elle est partie. Je recommence à le faire avec Nancy. Nancy, elle, ben, tu l'as vue. Si elle te dit de quoi, tu as l'affaire à le faire en crise. Fait que, ça a été fini. Je vais te poser la question, on dirait, est-ce que Nancy, pour toi, aujourd'hui, tu la considères comme une forme de protection, pour toi? Oui, mais... Parce que, c'est peut-être un peu plus sensible. Oui, mais c'est un aimant. Elle me garde les deux pieds sur la terre. J'ai pas tout le temps été fait avec elle. pis elle le sait, pis elle va regarder le podcast, pis c'est très bien de quoi je parle. Mais aujourd'hui, elle est encore là. Tu regrettes? Hein? Si je regrette, merde, c'est... j'ai fait vivre des choses qu'elle aurait jamais dû vivre. Comme beaucoup de conjointes de militaires pis de vétérans. T'es pas tout seul là-dedans, tu le sais. On dirait que parce qu'elle a été militaire, elle aussi, elle comprend. Elle comprend, là... Je sens que t'aies besoin de dire quoi que ce soit. Non. Elle me regarde, elle dit, c'est quoi qu'il y a, là? C'est quoi qui marche pas? Fait que... Fait que ta première tentative, t'as le réflexe de... de pas passer à l'acte. Ouais. Ça dure combien de temps entre la première tentative pis la deuxième? Six mois. J'ai fait comme j'explique... T'es allé sur le pont? Ce que ma psy m'avait conseillé, j'ai pris une marge, je me suis ramassé là. C'est ça que tu me disais, tu dis, sur les conseils de ma psy, d'aller prendre une marche pour maérer le cerveau. Oui. Toi, ça t'a amené à réfléchir que tu pouvais prendre cette marche-là pour que ce soit ta dernière. Oui. Sur lieu, à Banné, il y a eu un blackout. En marchant? Ben, non, j'étais rendu l'autre bord de la clôture. OK. Quel pont? La rivière Chaudière. Oui. Pas beaucoup d'eau en bas de ça? C'est une des plus belles chutes au Québec. C'était certain que je ne manquerais pas mon coup. C'est ça que je me dis, peut-être être camion, c'est parce que j'avais la chance de donner un coup de roue pour éviter... En cours de route, de changer de direction. Si j'avais lâché la barrière du pont, c'était fini. Quand même, j'aurais fait comme des roadrunners, essayé de remonter. il n'y en avait pas de retour. En-dessus le matin, on est-tu l'après-midi, on est-tu le soir? On est 9h30. Du matin? Oui. Juste un peu avant que les écoles viennent... Dans ce coin-là, il y a des écoles primaires et ils viennent faire le sentier PDS et tout ça. Tu te stationnes où? Où est-ce que tu t'es stationné? Dans le parking. J'avais même pensé parce qu'il y a quelqu'un qui l'avait fait avant, mais ils m'ont joué un tour, de foncer avec mon char. Pour défoncer la balle du strade? C'est ça. Lui, celui-là qui s'était suicidé, fait ça? Il y a un monsieur qui a fait ça je ne sais pas combien de temps avant. Fait que la ville a fait un muret à tel toit. tu ne peux pas défoncer ça avec un char. Ça ne se défonce pas. Je suis arrivé, j'ai stationné mon auto, j'ai fait comme un grand respire et je suis parti à marcher. À un moment donné, je me souviens, je suis là au de bord et là, j'ai de la misère à revenir sur ce bord-ci. OK. Là, tu traverses la clôture. Je retravaille. tout ce qui reste en arrière de toi c'est la balle du strade. C'est ça? Oui. T'es face au vide puis je sens des chutes ça déplace de l'air. Oui, oui. Je la sens à l'air frais. Oui. Fait que c'est ça. As-tu écrit une lettre avant l'aller là? As-tu voulaient-tu donner un message? Non. Je voulais juste débarrasser la terre dans un astide pas bon. C'est juste ça que tu as de la terre. Oui. Pourquoi tu ne l'as pas fait? mes filles? J'ai vraiment entendu mes filles. Ils ne pleuraient pas pour les cheveux dans la douche. Ça, c'est de la marde, mais je les entendais. papa, on t'aime. Puis je me suis fait t'aime de voir depuis ce temps-là, qu'elle soit à Ottawa, qu'elle soit à Borden, mes gars chez nous, à tous les soirs, je t'aime. Toutes mes enfants se font dire je t'aime. Tu te fais devoir à tous les jours de dire aux enfants que tu les aimes. Puis à ma femme. Parce qu'ultimement, c'est eux autres qui t'ont sauvé la vie. Oui. Mais dans ce moment-là, puis tu parles d'un blackout, c'est là où est-ce que tu n'avais pas cette pensée-là que tu avais une famille et qu'il y a peut-être des gens qui allaient souffrir et manquer de ta présence. Oui. Tu te dis que tu as de la misère à te passer l'autre côté de la balustrade? Oui. Pourquoi? Tu les muscles, tu les nerfs, c'est... Un shake puis je ne sais pas. Il me semble peut-être ça drôle, mais je la voyais comme bien haut. Donc là, tu avais peur de ne pas être capable de renverser la vapeur. C'est ça. Comment tu as réussi? Je ne sais pas. Je sais que j'ai retraversé puis je me suis écrasé à terre sur les planches du pont puis j'ai pleuré. J'ai pleuré puis je suis rentré puis le soir, les filles sont arrivées d'école. Puis on dit « Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, papa? » « Ah, papa, il a fait plein de belles choses pour vous rendre heureuse. » Ça, je me souviens de ça. « J'ai fait plein de belles choses pour vous rendre heureuse. » Fait que tu ne l'as jamais avoué. Non, il a en pris l'année passée. Ta femme, le savais-tu? Mon ex, non. Nancy, oui. Ouais. Nancy, savais-tu pour la première tentative de suicide? Oui. Je n'ai rien caché à Nancy puis elle ne m'a rien caché. On est deux des vouvois. C'est cela. Merci d'être là aujourd'hui, ça. C'est un peu en gros, toi. Arrête. Ce n'est pas moi. grâce à ton principe, je vois la vie sous un nouvel angle. Je pense que tu as commencé à avoir mon opinion personnel, à avoir la vie sous un nouvel angle la journée que tu as décidé de ne pas sauter en boue. Ah, probablement que oui. Tu es assis à terre, tu pars de là, tu t'en retournes à ton véhicule, c'est ça? Oui. Tu souviens-tu si tu as mal partout dans le corps? Souviens-tu de ton état? Comment tu te sentais? Pas vraiment. J'avais... Parce que une dose d'adrénaline... J'avais... Comme si j'avais fait 2-16 kilomètres. C'est ça que je me demande. OK. Oui, tu te dis, voyons, qui c'est qui se passe là? Le truc m'a roulé dessus. Oui. Combien de temps, mettons, entre le moment, tu décides de ne pas passer à l'acte, tu prends ton véhicule, tu retournes à la maison, ça a duré la journée? Non. Quand j'ai été resté dans mon char, j'ai dit, je m'en vais à la maison. J'ai virouillé un peu, mais je me suis tendre à la maison. En rentrant, j'ai tiré mes clés au bout de mes bras pour être sûr que je ne saurais pas où ce qu'ils seraient, que j'aurais besoin de les chercher si jamais l'idée m'a repassé dans la tête. Fait que tu avais peur que la même volonté de t'enlever la vie revienne. Oui. Fait que j'ai tiré les clés au bout de mes bras et je sais que j'ai cherché longtemps, mais c'est-à-dire. À ce moment-là, tu es à jeune, pas de consommation. Rien, pas de drogue, pas rien, rien, rien. Je suis mis Marcel Femey. Tu arrives à la maison, tu fais comme si de rien n'était. Puis tu as un état d'esprit quand même positif. Si on veut, le lendemain, je rencontre ma psy parce que je t'ai suivi. Oui. Tu l'as appelé d'urgence ou c'était un rendez-vous Non, 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 c'était un rendez-vous planifié. OK. Puis c'était un genre de nouvelles psy. Puis comme je commence à m'ouvrir, bon, ça fait 50 minutes, on se revoit la semaine prochaine, M. Morin. J'ai dit, c'est ça, des psys, là. Ils ne sont pas tous de même. Non. Non, j'ai connu d'autres psys aussi, j'en ai fait plusieurs. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait une connexion qui se fasse entre toi et ton psy. Oui, mais je vais même dire que ma psy à moi, quand qu'elle me rencontre, se garde une plage horaire d'extra d'un coup, j'aurais besoin. D'un coup, je suis en crise. Bien là, moi, j'en ai même plus. Oui. Je sais que les services sont de plus en plus rares, puis on est déjà chanceux d'avoir ce service. Tu n'en as plus parce que tu ne veux plus en avoir ou parce que... J'en ai plus parce que la journée que j'ai parlé de cannabis, j'ai dû sortir du bureau. Fait que... ils ont dit c'est fini, on n'a plus de rendez-vous pour vous, puis là, essaye de te retrouver un psy. Il n'y en a pas. On n'est pas. Prends des pelules. Est-ce que tu as demandé aux anciens combattants ou à un agent de lié... Oui. Tu es sur une liste d'attente? Oui. OK. Ça fait deux ans et demi. Puis si aujourd'hui, on se parle puis tu seras en crise, tu aurais rendez-vous demain matin. Ce n'est pas une question que je te pose, c'est une affirmation. Ah, je ne sais pas. Oui. Bien, Nancy m'a rentré deux fois. À l'hôpital? Oui. Pour d'autres pensées suicidaires? Non, ce n'était pas suicidaire, c'était des crises de panique. Crises de panique? OK. Fait que tu es rentré pour une évaluation. Elle me rentrait à l'hôpital parce que je cherchais mon air. Puis là, je paniquais. Elle a appelé l'ambulance. Ils sont venus me chercher. Puis les petites straps qu'ils mettent. Puis moi, je suis comme toi. Être... Tu sais, strapper, je ne suis pas capable d'avoir de la contention. Je suis claustrophobe à côté. Là, elle arrive puis elle me dit ça. M. Morin, on va vous attacher. J'ai dit, non, non. Celle-là, il cite. « Détache-moi. Détache-moi. » Elle dit, non, pour votre sécurité. Non, il n'y en aura pas de sécurité. Détache-moi. Je ne suis pas capable. J'ai la petite sangue de plastique. Je l'ai pété. Là, elle paniquait. « Vous allez être agressif. » Non, je veux juste être libre de mes mouvements. C'est tout. Mais non, Nancy, deux fois. Tu pensais tout ça une crise cardiaque? Non, je pensais que j'étais. Je pensais que j'ai tout fait. OK. Mais tu ne savais pas à ce moment-là que c'était une crise de panique? Non. OK. Il m'a l'ondi à l'hôpital. Quand ils ont vu que tes signes vitaux étaient tous corrects. Moi, j'avais un petit peu d'eau de pression. C'est surprenant. c'est des infirmières qui passaient. Oui. Comment je... C'est ironique parce que tu as voulu t'enlever la vie et aujourd'hui, ton corps te lâche. Ou c'est que tu as envie de vivre plus que jamais? Oui. Tu me trompes-tu en disant ça? Non. Oui, tu as un sentiment partagé. Avoir voulu tellement m'enlever la vie et aujourd'hui ne pas vouloir perdre ce que tu as. Oui. Je suis croyant. Oui. J'ai demandé une chose au bon Dieu qu'il me laisse la vie jusqu'à temps qu'Antoine ait 18 ans. Puis Antoine a quel âge aujourd'hui? 8. Que j'ai 10 ans pour moi. pour l'avoir. On va souhaiter un donneur? Ah, s'il y a un donneur, moi je passe à la brosse. Non, je souhaite un donneur. Oui, je laisse ceux qui sont dans ce domaine-là et si vous pouvez faire la différence. T'as envie de Serge de jouer? On va avoir une petite prière là-dessus Serge, je pense. On va avoir une petite prière là-dessus. qu'est-ce qui a été le moment le plus fort de ta carrière? Qu'est-ce que t'as préféré? Y a-tu un moment où est-ce que tu dis là... Ah, c'est niaiseux. Non, ça sera pas niaiseux, tu vas voir, c'est vraiment pas niaiseux. Tu vas voir le lien que je vais faire avec ça. C'est quand qu'on est allé en Allemagne faire la réactivation de la première division. Ils nous avaient redonné notre patch rouge. Oui. De monter là avec les gars de la garde en rouge, tout le kit. Puis j'ai pu me promener. On est allé à Baden-Baden, on est allé à l'Arc, on a traversé en France, on est allé à Strasbourg. J'avais acheté une poupée de porcelaine parce que c'est la ville des poupées à Strasbourg. J'avais acheté une poupée à ma grand-mère. Ça, puis aller dans le nord, voir, faire des exercices avec les rangers. Oui. Pour ça, les rangers, c'est une unité principalement constituée d'hommes et de femmes des Premières Nations. Oui. On ne se trompe pas avec ça. Puis c'est eux qui occupent la sécurité puis l'observation de nos points de défense dans le nord. C'est souvent. Tu n'étais pas muté à l'heure, mais tu es monté là-bas. Il fermait le théâtre? Non. C'est avant qu'ils pensent fermer ça. OK. C'était juste pour réactiver la deuxième division. On a été là deux semaines. Ça a été... j'ai pu visiter, voir des châteaux. Tu sais, j'adorais ça. Donc, en plus d'être fier d'être en uniforme, d'emmener dans les rues, de... Tu sais, tu as une forme de valorisation, tu as une reconnaissance là-dedans puis tu fais le métier que tu aimes. Même si tu n'as pas choisi ce métier-là, c'est-tu un métier que tu as aimé? Oui. Oh oui. Tu as appris à aimer ça. Oh oui, tu n'as pas le choix. Pour les gens qui nous écoutent qui sont néophytes, ce qui est le plus important dans l'armée ou dans la guerre, c'est le commandement et contrôle. Puis pour avoir du commandement et contrôle, ça prend des communications. Oui. Tu sais, tu l'as dit tantôt, on est collé sur la politique, on est collé sur ceux qui prennent des décisions. Ça amène à comprendre davantage, je pense, cette game politique-là qui dirige en fait les confs armés. sans nécessairement donner de détails, qu'est-ce qui t'a surpris le plus, toi qui étais proche des secrets des dieux, qu'est-ce qui t'a surpris le plus dans les opérations? Y a-t-il quelque chose que tu dis, je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne comme ça? pour que la politique soit si impliquée dans les opérations militaires? Ah, on pouvait avoir planifié, quand on était allé en Norvège, ça avait été planifié, les bateaux pour emmener l'équipement, tout ça, des mois et des mois, des années d'avance. Puis on devait rester là tant de temps. Puis le gouvernement a décidé qu'il y avait assez de budget dépensé. Il faut que, on est revenu avant le temps. C'était des bateaux déployés? C'était, je pense que toute la brigade de Val-Cartier, on est monté là-bas. Fait que, les douzièmes RBC en Norvège. OK, sur le sol norvégien. Sur le sol norvégien. Vous alliez faire quoi? Un exercice, voyons, un exercice pour le temps. Je ne ris pas de plus, tu le sais. Non, non, c'est de médecine. Non, c'est même pas de, c'est juste parce qu'on se taquine souvent. J'ai envie de te taquiner. Ah, c'est correct. Je sais que tu es capable d'en prendre. Ben, je pense que oui. Continue. Bon, c'est ça. Fait que... Vous alliez faire un exercice là-bas. il avait fallu enduire tous les véhicules d'une huile pour ne pas que l'eau de mer les attaque avant de partir. Parce que tout ça, ça reste les bateaux. Oui, on se montait ces bateaux, on a été là-bas. La Norvège, c'est beau, c'est écart. Mais, politiquement parlé, ils ont décidé qu'il y avait... ou... la plus belle, tu as dû connaître, ils n'ont pas de budget parce que le fédéral n'a pas donné d'argent, puis tu vas en exercice, puis tu n'as même pas de la fausse amour. c'est des... bang, 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 tu es mort. On en a connu des exercices où il fallait simuler le bruit de notre âme. Oui. Bang, 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 bang. Bang, bang, bang. C'était quasiment, à mon avis, ridicule. Il y a des années que c'était comme ça, puis il y a d'autres années où est-ce que tu enterrais la munition dans le sol parce que... Il y en avait trop. Il y en avait trop, puis tu n'es pas capable de le transporter. On a connu... On a connu les deux. Oui. Tours de budget, pas de budget. Ou le mois de mars, ça arrivait, dépêchez-vous à commander, là, parce que le nouveau budget va sortir en avril. C'est fou, les dépenses, hein? Tu réalises-tu tout l'argent des contribuables qui est allé dans les poubelles à cause d'une mauvaise administration, une mauvaise planification des ressources puis du matériel? Ça en était drôle. Nous autres, quand j'étais en charge du QOM des Sigalars du quartier Maitre, au Wattfire, mon adjudant, il arrive, il dit, « Hey, tu vas me commander cet agenda-là, Franklin, c'est des agendas mondialement connus. Ça vaut 200 pièces l'agenda, je pense. » Il dit, « Tu vas commander. » Mais là, le commandant, elle voit ça, elle dit, « J'en veux une, moi, ici. » Le chef, il en veut une aussi. Tu pars puis tu flammes ton budget. Il faut flamber le budget parce que tu ne dépenses pas, tu ne l'as plus puis tu l'enlèves l'année d'en suite. Puis on fonctionne avec les règles de procurement, d'achat, puis tu essaies d'acheter ce qui est moins compliqué, administrativement parlant, et combien de choses ont été achetées qui étaient complètement inutiles, ridicules, ça passe à date. C'était pas... Au lieu de juste retourner le budget au Conseil du Trésor, de dire, cette année, savez-vous quoi, on a été responsable, on n'a pas besoin de plus d'achat, puis l'année prochaine, peut-être qu'on aura besoin un petit peu plus parce qu'on a planifié... Oui, cette année. Puis tu sais, ça s'applique aussi à n'importe quel fonctionnaire au gouvernement. Oui, parce que tous les ministères fonctionnent de la même façon. Un jour, ça va devoir changer. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de gestionnaires qui sont responsables, conscients, qui jouent avec l'argent du peuple. Serge, on va te retrouver sur scène cette année. La formation du show du souvenir pour les vétérans blessés, c'est la dernière fin de semaine d'octobre, ce qui nous amène à produire le show du souvenir, tout dépendamment quand vous allez écouter cette émission-là, le show du souvenir est toujours un peu avant le jour du souvenir, donc même si vous écoutez ça dans deux ans, c'est encore d'actualité, c'est autour de la date du jour du souvenir et cette année, c'est le 9 novembre. t'as parlé tantôt que vous, les candidats qui performaient sur scène lors du show du souvenir ont été invités à participer à un festival d'humour, le mini-feste, première fois que le spectacle du show du souvenir se retrouvait dans un vrai festival d'humour. C'est là un peu que je vous ai dit que vous étiez devenus des humoristes de la relève à ce moment-là, vous aviez gagné vos galons. Comme humoriste de la relève, on avait pris les plus expérimentés, on a fait les vrais vétérans de l'humour, on s'est produit au mini-feste et cette année, la production fait son entrée dans un comedy club. On s'en va au Comedy Hot Club qui se situe dans la pyramide de Sainte-Foy et pourquoi je tiens le spectacle à Québec et éventuellement, vous allez aller voir plus que jusqu'au Québec mais au Québec, à cause de Valcartier, on a un grand bassin de Canadiens français, on fait ce programme-là dans la langue française, éventuellement, on va donner le programme aussi en anglais puis on souhaite d'être d'est en ouest du pays. C'est un projet qui est encore à ses premiers balbutiements, on tombe à la cinquième édition l'an prochain. Tu vas être sur scène le 9 novembre prochain, Comedy Hot Club de Québec, 20 heures, les billets sont en vente sur le pointdevente.com. Tu as témoigné à quel point cette formation-là puis ce spectacle-là prend une place importante dans ta vie, ça te drive à... Ça te donne des objectifs. Oui. puis j'en suis le plus fier que ça te donne cette drive-là puis ces objectifs-là parce que je ne veux pas te mettre de mots d'embauche encore une fois, mais c'est une nouvelle identité pour toi que tu te donnes d'être un humoriste de la relève. Je vais t'annoncer quelque chose aujourd'hui. Je vais te faire un cadeau personnel. Cette année, je vais t'inviter à vivre le gala des oliviers avec moi. Ah? Oui. cette année, tu vas venir avec mon gala des oliviers. Pourquoi? Parce que j'ai envie de te faire vivre ça. Parce que j'ai envie de te faire vivre ça. puis parce que tu l'as mérité. T'es devenu un humoriste de la relève. Fait qu'on va aller vivre quelque chose d'autre ensemble. Faut voir-tu te mettre beau? Ça va être difficile. Ça va être vraiment investi. Je vais te donner tous les détails, mais je trouvais ça important de t'inviter personnellement aujourd'hui. T'es un modèle pour beaucoup de vétérans. Beaucoup de vétérans. Un, d'être capable de parler de ce que t'as vécu. T'es pas le seul, mais t'es le seul qui est capable de raconter ton histoire à toi. Et c'est important plus que jamais que je dise qu'un vétéran, ça se définit pas par je vais dire son PE-806 qui est son pédigree, sa biographie, ses états de service. Un vétéran, c'est quelqu'un qui a décidé de faire passer sa personne, sa famille, ses enfants en deuxième pour servir une cause qui est plus grande que la sienne. Oui. C'est important de passer ce message-là que si vous êtes vétéran, vous avez... Puis la définition d'un vétéran, elle est aussi simple que si vous avez gradué des recrues des Forces armées canadiennes que vous avez été dans la réserve, que vous avez été dans la régulière, vous appartenez à cette famille-là de vétérans. soyez fiers de cet engagement-là que vous avez pris et aujourd'hui, Serge Morin, je te remercie pour ton service. C'est pas où je vais te parler. Je te remercie d'être avec nous autres aujourd'hui. Je te remercie de continuer à faire en sorte qu'il y en ait d'autres de nous qui font le même choix que toi de passer par-dessus la balustrade puis d'aller continuer à servir. En quatre heures de route, va avoir de la peine. Tu viens de Québec, c'est vrai. Merci pour tout. Merci de ton témoignage. Serge, je vais te laisser le mot de la fin, Serge. C'est quoi les conseils que tu donnerais à un jeune soldat qui est victime aussi d'être différent des autres? C'est quoi le conseil que tu donnerais à un jeune avant de considérer qu'il n'y a pas une grande valeur. Tu comprends ce que je veux dire? 5-8-1-9-8-9-0-4-7-9-9-9 C'est mon cellulaire. Je vais toujours être là pour le coquet. Ça va être le mot de la fin. Ça va être le mot de la fin. Vous comprenez qu'il faut que je vais avoir l'émission. Ce que ça me dit, c'est soyez là pour les gens autour de vous. Et s'il n'y a pas de gens autour de vous, il y a toujours quelqu'un qui a passé au travers de ce que vous avez passé. On va rentrer dans l'automne. La lumière va être de moins en moins là. Puis des fois, la lumière extérieure a un rapport avec la lumière intérieure. Et on va s'en servir comme ça. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide. C'est ce qui conclut l'épisode du Soundcheck podcast pour aujourd'hui. Serge, tu étais un invité en art. Tu étais un ami en art. J'espère que tu vas être avec nous encore longtemps. Et c'est ça. J'ai espoir que tu sois avec nous encore longtemps. On se trouvera un rapport. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux Instagram, Facebook, Youtube. Il y a déjà une saison 1, une saison 2 qui est sur le site. En fait, pas le site, mais la chaîne YouTube. Sinon, consultez la programmation de TVC Basse-Lievre et MaTV. La diffusion se fait au niveau régional cette année. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Et j'espère que ce podcast-là vous a amené à réfléchir. On se voit pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Et que Dieu vous garde. Pourquoi pas? Ciao!